C'est Mme Cassandre, on est le 1er mars, j'ai donné un atelier aujourd'hui à mes élèves de 9e année à ESN, à Bathurst-Nouveau-Brunswick, sur Book Creator. Comment utiliser l'outil, cet outil technopédagogique, et puis aussi, comment on fait pour explorer les différentes fonctionnalités. Puis là, si tu écoutes cette vidéo ici à ESN, ça va être le 2 mars, et puis je ne serai peut-être pas avec toi pour t'aider à explorer l'outil. Fait que voici ici les besoins techniques que j'anticipe. Fait que voici premièrement comment tu vas faire pour aller créer ton compte. Tu vas avoir besoin d'aller sur un fureteur Internet, fait que tu vas sur une application comme Google Chrome, Microsoft Edge, ou bien peut-être même Safari, et tu vas aller sur l'Internet. Bref, moi je suis déjà sur l'Internet. Je vais juste ouvrir un nouvel onglet. Ce que je vais écrire, c'est bookcreator.com B-O-O-K-C-R-E-A-T-O-R.com C'est ceci qui va apparaître, et dans le coin supérieur droit, je vais voir Sign Up en jaune. Je clique là-dessus, et puis ça va me demander d'agrandir. Je clique sur plein écran. Et vous pouvez voir ici, connexion étudiant. Ça va te donner connexion avec Google, connexion avec Microsoft, ou connexion avec Code QR. Attention ici, si tu cliques sur Google, ça va probablement te demander de vérifier ton compte, puis d'appeler à la maison, ou de texter, ou bien peut-être. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser connexion avec Microsoft. Ça va utiliser votre compte Office, que vous utilisez à l'école, avec Teams, avec Outlook et tout. Ça fait que les trois premières lettres de ton prénom, les trois premières lettres de ton nom de famille, et les cinq chiffres associés à ton compte, à commercialnbss.nbed.nb.ca. Ça fait que je te conseille d'utiliser ton compte Microsoft. Tu cliques là-dessus, puis là, ça va te demander d'utiliser ton compte Microsoft. Si tu es déjà connecté sur ton ordi ou ton téléphone, ça se peut, ça connecte automatiquement. Et si tu n'es pas déjà connecté, ça va te demander de te connecter. Bref, c'est ça. Là, tu mets Fullscreen. C'est ça. Là, ça va vous demander rejoindre une bibliothèque. Ce que tu fais, c'est que tu cliques ici, le code de votre enseignant. Puis, ils vont écrire quelque chose pour vous au tableau. Moi, le code d'enseignant, j'avais mis... Oh, j'ai copié d'autres choses. C'était quelque chose comme plein de lettres. Ça, ça ne va pas marcher. J'ai juste tapé n'importe quoi. Et vous, vous allez écrire le code, puis ça va vous amener direct à la bibliothèque de votre enseignant. Ça fait que ça, c'est la première petite tâche que vous avez à faire. Bon, là, je vais arrêter de me créer des nouveaux comptes juste pour vous montrer. Là, il faut que je me déconnecte. Je ne suis pas habituée avec la connexion étudiante. Je veux juste... J'ai un problème parce que j'ai fait un compte étudiant et un compte enseignant sur le même... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Continuez en tant qu'enseignant. Bon. Fait que là, moi, en tant qu'enseignant, vous voyez, j'ai plus qu'une bibliothèque. Fait que moi, je ne veux pas que vous aillez tout modifier les beaux livres qu'on a fait hier. Wow! Puis, je ne veux pas non plus que vous aillez modifier les livres que moi, j'ai écrits ou que mes élèves des années passées ont écrits. OK? Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de nouvelles bibliothèques. Puis, les élèves des autres enseignantes, bien, ils viennent juste de commencer avec Book Creator. Fait qu'ils n'ont pas encore de bibliothèque. Fait qu'ils vont en faire une, puis ça va leur donner un code. Fait que ça, c'est le code pour ma bibliothèque, là. Je vais le changer, là, parce que, regarde, faire expirer ce code. Parce que je ne veux pas que, comme sur YouTube, tout le monde aille faire partie de notre bibliothèque. Ça va leur donner un nouveau, OK? Fait que bref, moi, je donne ça à mes élèves. Et puis là, vous allez pouvoir créer jusqu'à 40 livres dans cette bibliothèque-là. Puis là, en équipe, vous allez pouvoir travailler ensemble. Vous allez pouvoir aller explorer les outils. Fait que je te rappelle le plus en haut, c'est pour ajouter quelque chose. Fait que si tu veux ajouter du texte, tu veux ajouter des photos, tu veux ajouter du son, c'est toujours le plus. Il y a médias, il y a formes, des fichiers, peu importe. Quand tu as déjà trouvé quelque chose... J'ai juste écrit « Allo », là. Je ne sais pas si tu l'écris comme il faut, parce que je ne voyais pas. Allo. Une fois qu'il est déjà sur la page, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur le « i ». Fait que tu cliques sur ce que tu as, tu sélectionnes, tu cliques sur le « i ». Et puis là, je peux changer la taille du texte, la police d'écriture et la couleur. Je peux ajouter des ombres. Si je ne veux pas que ça bouge du tout, mon « Allo », je vais le verrouiller. Fait que là, personne ne peut le bouger, on ne peut pas. Si je veux le déverrouiller, il faut que j'aille sur le « i » puis je vais se déverrouiller. Fait que comme ça, ça ne va pas le bouger par accident. Fait que bref, n'importe quoi que tu veux ajouter, tu cliques sur le « plus ». Et si tu veux le modifier, tu le sélectionnes et tu pèses sur le « i ». Si tu cherches tous les trucs de bande dessinée, ça va juste marcher si tu as un livre avec une bande dessinée. Fait qu'il faut que tu cliques sur ce en bas. Les options ne sont pas pareilles. Est-ce que je l'ai montré à certains groupes, là, comme ça? Puis, si tu veux ajouter ta voix. Ceci est un exemple. Ceci est un exemple. Une fois que vous avez fini, ou que tu veux tester, tu vas voir si ton livre fonctionne bien. Tu cliques sur « lire le livre ». Puis là, vous voyez, ça ressemble à un vrai livre. Lorsque tu veux le partager, même si c'est juste ta version initiale, tu cliques sur ici, « partager », « publier en ligne », « privé et non public ». « Publier en ligne », tu mets un nom. « Le livre a été publié ». Et « lire en ligne », ça t'amène au lien. Ceci est un exemple. Fin du livre. Bon, là, c'était juste un exemple. En effet, on va arrêter la publication. Je vais l'enlever parce que je n'ai pas besoin de tout de suite. Puis là, vu que moi, je suis l'enseignante, je peux supprimer le livre. Est-ce que toi, tu vas pouvoir supprimer le livre des autres? Non. Est-ce que tu vas pouvoir aller lire le livre des autres? Oui. Et il y a une autre chose aussi que tu vas pouvoir faire, c'est aller commenter les livres des autres. Puis ton enseignante va pouvoir aller commenter ton livre. Bonne exploration. Amusez-vous bien avec le stylo pour dessiner. Ça, c'était avec « plus ». Et puis, tu écrivais « stylo ». Tu cliquais sur « stylo », puis là, c'était le stylo automatique. Bon, bien, j'ai hâte d'avoir ce que vous allez faire. Écrivez-moi sur Teams si vous avez des questions. C'est Cassandre Arsenault. Je suis la seule Cassandre dans Teams pour notre système. Ça fait que je ne serai pas trop dure à trouver. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada